Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux. Pour alimenter notre discussion, il n'aura donc pas fallu attendre bien longtemps pour découvrir les embûches auxquelles le gouvernement va être confronté à l'Assemblée Nationale. Cette nuit, un article sur le pass sanitaire aux frontières a donc été rejeté grâce à une alliance peu commune entre le Rassemblement National, les Républicains et la NUPES. Un mauvais coup pour la majorité qui découvre donc les nouvelles règles du jeu avec une majorité relative à l'Assemblée. La Première Ministre considère même que l'heure est grave et se déclare incrédule face à ce vote. Ses équipes comptent maintenant sur la responsabilité du Sénat pour faire passer ce texte. Pour l'opposition, c'est tout juste la démocratie qui l'a emporté. Mais on peut se demander comment le gouvernement va pouvoir continuer à réformer dans ces conditions. Born, l'heure est grave, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Régnier. Vous êtes directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Je rappelle votre étude 2022, le risque populiste en France, qui a montré la droitisation de la France. Avec nous, ce soir, Bruno Jeudy. Vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Selon votre tableau de bord IFOP, Macron est en baisse de 4 points à son niveau le plus bas depuis mars 2020. Et puis, je cite votre édito, ça coince pour Emmanuel Macron. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Enfin, Evan Trippenbach, vous êtes journaliste politique au Monde. Vous suivez le Rassemblement National, je cite votre article, du 7 juillet. L'ERN met en scène à l'Assemblée Nationale une opposition sage. Mais protestataire, nous y reviendrons longuement ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. L'heure est grave, Dominique Régnier. Elle a raison, Elisabeth Borne ? – C'est-à-dire que ce qui s'est passé a quand même une certaine importance. Parce que, pour reprendre votre introduction, il ne s'agissait pas en réalité d'engager une réforme sur ce texte, mais de gérer une affaire extrêmement importante qui est celle de la pandémie. dont on sait que, par nature, elle a un caractère transnational, elle se déplace, voilà, c'est ainsi, les virus se déplacent partout. Et donc, empêcher le gouvernement d'appliquer ce qu'il juge bon, à savoir un contrôle aux frontières, pour éviter que de nouvelles vagues, avec de nouveaux variants, viennent nous compliquer la vie, nous qui sortons à peine des vagues précédentes. Il y a quelque chose d'inattendu, je trouve. Ce n'est pas l'opposition à une réforme. – Si vous surprend, c'est la nature du texte qui a été rejeté. – C'est ça, c'est-à-dire que c'est l'opposition à un acte de gestion publique d'un problème majeur dont on sait tous l'existence, sans avoir de proposition alternative. Donc c'est un empêchement, c'est un pouvoir d'empêcher, c'est un pouvoir de blocage, qui par ailleurs doit beaucoup à l'association des deux extrêmes de l'Assemblée nationale, et qui au passage, je suppose qu'on y reviendra, a mêlé d'une manière ou d'une autre, par l'abstention ou des bouts de participation, dans cette mauvaise décision pour la Première Ministre, puisqu'elle l'interprète comme une très mauvaise nouvelle, a mêlé des partis de gouvernement comme le PS et les LR, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'organisations politiques, indépendamment du pouvoir majoritaire, majorité relative, pour véritablement prendre en charge les fonctions de gouvernement à l'Assemblée nationale. – Alors il a manqué à la majorité dix députés, donc il y en a qui avaient le Covid, il y en a qui étaient en fait des suppléants, mais les suppléants n'étaient pas arrivés en fonction parce qu'ils devaient remplacer des ministres qui sont entrés au gouvernement. Ça peut être un acte, un moment conjoncturel, où ils se sont mal comptés, ou est-ce que ça raconte plus que ça sur le rapport de force ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est mal géré par La République en marche, ou est-ce que c'est plus grave ? – Je ne crois pas qu'il faille en faire une affaire d'arithmétique, je crois que même si, peut-être que s'ils avaient eu tout cela, ils n'auraient pas été battus sur cet article, encore une fois ils sont battus sur un article, les autres ont été adoptés. Je n'en ferais pas une affaire d'arithmétique, c'est plus révélateur au fond de la possibilité, pour la première fois on le voit, de votes, de textes qui vont devenir invotables, soit pour une grande partie de l'opposition, qui crée en quelque sorte une sorte de pseudo-majorité alternative, l'addition des NUPES, des Rennes et d'une partie des Républicains. Donc on va avoir ce type de vote, c'est assez étonnant, surtout hier soir, ça a été mis en scène par les deux groupes, les deux extrêmes se sont levés pour applaudir chacun avec leurs propres explications, ça donnait quand même une impression assez terrible, de voir à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite finalement dicter un peu sa loi dans cet hémicycle, au nez à la barbe des partis de gouvernement, qui n'ont pas pu empêcher, alors pour certains, certains se sont associés, une partie des LR ont voté, une partie des PS ont voté, mais enfin bon, ça donne quand même l'idée, ça donne l'idée de ce que va être cette assemblée, extrêmement difficile à gérer, on est sur un texte technique, encore une fois sur le fond, j'aurais du mal à me prononcer, parce que depuis j'ai entendu des professeurs, le professeur Antoine Flau par exemple, qui disait que ce n'était pas si important, ce n'était pas déterminant, au fond le gouvernement se donnait la possibilité d'utiliser cette possibilité d'avoir recours au pass sanitaire pour les voyages extra-hexagonaux, je ne sais pas si c'est si fondamental que ça, mais c'est plus symbolique, c'est-à-dire qu'on voit là, avec ce qui s'est passé hier soir, sur le texte qui sera beaucoup plus important du pouvoir d'achat qui viendra la semaine prochaine à l'examen de la commission des finances, puis en séance plénière la semaine d'après, la possibilité peut-être que ce texte-là, beaucoup plus important, ne puisse pas être voté, mais ne puisse pas être voté, pas seulement parce que les NUPES et les RN voteraient ensemble, mais parce que aussi, le texte peut devenir invotable pour la propre majorité, parce qu'on voit bien que dans la discussion, il peut y avoir des votes d'articles qui font que le texte gouvernemental devienne impossible à voter, puisqu'il y a toute la question d'amendements qui coûtent cher au projet de loi et font que la majorité ne pourrait plus voter son propre texte. – On y reviendra dans un instant sur ce texte. – Donc ça va devenir extrêmement compliqué, et là, on n'a que le début peut-être de ce qui peut se passer. En tous les cas, on a notre première situation de blocage, le texte sur le pouvoir d'achat. – Premier texte. – Premier texte. Le texte sur le pouvoir d'achat qui va arriver, on verra s'il peut passer. Et là, maintenant, avant, il y a encore quelques jours, on disait, oui, ça peut passer, on verra, ce n'est pas si sûr que ça. – Nathalie Saint-Cricq, ils ont été surpris à La République en marche ? – Ils ont été relativement surpris parce qu'ils pensaient bien que ce texte-là était une sorte de texte technique, pensant que le Covid n'est ni droite ni de gauche, considérant que l'article 2 qui n'a pas été adopté était une sorte de parachute, c'est-à-dire quelque chose qu'on ouvre quand il y a un problème. C'est le mot qu'a employé le ministre de la Santé. Donc, si vous voulez, je trouve que je suivrai ce que disait Dominique, c'est-à-dire que c'est extrêmement symptomatique de quelque chose qui n'est pas de la politique, enfin, plus exactement, de la politique au sens noble. C'est-à-dire le problème, on n'est pas en train de s'étriper pour savoir si le SMIC doit être à 1 500 euros bruts, mais plutôt une mesure qui ne peut être que pour protéger les Français. Et on ne voit pas pourquoi La République en marche aurait tout d'un coup et le gouvernement sa volonté d'empoisonner le monde et de faire des claquettes. Donc, ils pensaient que mesures techniques, ça serait simple. Et c'est intéressant en ce sens qu'on a vu effectivement, alors, le Rassemblement National et la France Insoumise, je parle de cette fraction de l'ANUS, a toujours été relativement hostile, même clairement hostile au pass vaccinal. On a quand même vu des socialistes s'abstruire, ce qui montre effectivement que les socialistes sont un peu gênés aux entournures actuellement au sein de l'ANUS, à voir si les socialistes vont se décoller. Et on a vu effectivement des LR se couper en deux avec deux clans assez clairs. Celui, dirons-nous, qui est celui de Xavier Bertrand qui dit qu'on ne sera pas des bloqueurs dans son interview au coin en disant, en gros, il faut faire attention. Et probablement des Français qui, en voyant le spectacle, si tant est que ça les intéresse, ne voient pas en quoi ce pass vaccinal peut être. Donc, je pense que c'est un moment de vérité. Ils ne s'y attendaient pas. Il y a quelque chose de politicien dans l'attitude. Donc, ça va envoyer probablement un warning, enfin, j'ai l'impression, à chacun au PS, au vert, à LR. Et en tout cas, du côté de l'ANUP et du côté du Rassemblement national, on n'a pas évidemment cette même lecture des choses. Je cite Adrien Quatennens, député de la France insoumise du Nord, qui dit, on nous dit, l'heure est grave, mais c'est la démocratie qui a fonctionné. Sous-entendu, on a aussi été élus pour ça, c'est-à-dire pour s'opposer. Et là, l'argument qu'ils ont donné, il faut peut-être le rappeler, c'était un argument autour de la liberté, en fait. Oui, en fait, ils en ont fait, eux, pour le coup, un enjeu proprement politique, à la fois sur le fond, d'opposition frontale au pass sanitaire. Marine Le Pen, on a fait un argument de campagne lors de la présidentielle. Donc, pour eux, c'est fondamental dans leur électorat. Et sur le fond et sur la forme, puisque pour eux, ce moment à l'Assemblée nationale était un petit peu une sorte de déclic ou de démonstration qu'on change presque de régime, en tout cas de pratique du régime. Et que, dans ce cadre-là, la majorité présidentielle devra tenir compte des oppositions. Ils n'ont cessé de répéter « voilà, il faudra composer avec nous ». Et là, ils en ont fait la démonstration, notamment du côté du RN, qui a donc cette intention de s'institutionnaliser davantage. Et là, ils l'ont montré, d'une part, parce qu'ils voulaient se montrer unis, en bloc, à se lever comme un seul homme pour applaudir de manière très massive, ce qui n'était pas tout à fait le cas du côté de la NUP, effectivement. Et en plus, ils sont déterminés à utiliser tous les leviers. – Et on va en parler, et il y en a à l'Assemblée nationale des leviers. – Exactement. – Et on va y revenir parce que même en commission, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'ils se sont parlé, à votre avis, Van Trippenbach ? Est-ce qu'ils ont fait ensemble un coup ? – Eux disent que non, ils ne se sont pas parlé. – Ça fait sourire à ma gauche. – C'était, semble-t-il, spontané. Après, voilà, ils se parlent évidemment dans les couloirs, ils se croisent, ils commencent à se connaître. Mais ce qui a surpris, en tout cas, la majorité présidentielle, c'est l'attitude aussi des Républicains qui n'a pas hésité, pour le coup, à voter avec ces deux oppositions. – Le RN a donc favorisé le passage des frontières. – Oui, paradoxalement. – Pour LFI, ça fait plus sens, je trouve, que pour le RN quand même. – C'est le débat de Marine Le Pen pendant cette campagne sur les libertés. Elle a beaucoup, elle a commencé sa campagne comme ça. – Bien sûr, mais c'est vraiment un événement, je trouve. C'est-à-dire que… – Son électorat est assez hostile et en commission, quand on a discuté de ce pass vaccinal aux frontières, il y a une députée RN qui est intervenue en disant, de toute façon, ça ne sert à rien, vous avez bien vu, il y a le Covid, on est vacciné trois fois, quatre fois, donc cette espèce de tréfonds d'antivax reste là et comme en général, les députés suivent les électeurs. – C'est un vote nocturne, tard, il y avait une ambiance, beaucoup de députés à la buvette, c'est ce que racontent, non, mais c'est ce que racontent un certain nombre de personnes qui les présentes. Résultat des courses, cette bonne ambiance, c'est aussi que… – Avec la chaleur. – Chacun a voulu un peu… il y a un côté chiche, on y va pour le premier texte, y compris sur ce texte où à mon avis, ils n'avaient pas tous prévu que ça se passe comme ça au départ. – Que ça se passe sur ce texte-là qui, comme vous le rappelez au début de l'émission, était plutôt logiquement un texte qui devait passer, un texte technique qui faisait consensus. En tout cas, 195 contre, 219, l'article est rejeté cette nuit à 1h45. Le gouvernement a donc essuyé son premier échec au Parlement avec le rejet de l'article du projet de loi sanitaire, une alliance de circonstances, on l'a dit, entre LR, l'ERN et la NUP qui a vu le jour pour la première fois. Un avant-goût peut-être de ce qui pourrait se passer pendant 5 ans. Théo Manval et Michel Bouilly. – Le scrutin est ouvert. – 1h45 la nuit dernière, l'heure d'une gifle nocturne pour le gouvernement. – Pour 195 contre 219. L'article 2 est rejeté. – Des deux côtés de l'hémicycle, l'URN et France Insoumise se lèvent d'un même mouvement et applaudissent. Avec les Républicains, ils viennent de retoquer le texte permettant au gouvernement de restaurer un pass sanitaire aux frontières de l'Hexagone. Le nouveau ministre de la Santé est battu d'entrée. – Mesdames et messieurs les éputés, je vous ai entendus et je prends acte des discussions de ce soir. – Avec lui, c'est tout le gouvernement qui est pris d'insomnie. La première ministre s'alarme sur Twitter à 1h50. L'heure est grave. Pour le porte-parole, à tête reposée ce matin, le camouflet n'est toujours pas digéré. – J'ai entendu Mme Le Pen pendant deux ans expliquer qu'il fallait fermer les frontières dès qu'il y avait un nouveau variant et ses propres députés ont décidé d'empêcher le gouvernement de mettre en place des mesures de protection aux frontières si un nouveau variant, particulièrement dangereux, devait circuler dans un pays étranger à la France. Vous avez en parallèle de ça des députés de la France Insoumise qui ont décidé de joindre leur voix à celle du Rassemblement National dans le seul objectif de faire battre le gouvernement. – Un gouvernement impuissant donc qui dénonce un danger pour la démocratie. Pour l'opposition, au contraire, elle fonctionne. L'hémicycle n'est plus aux ordres de l'exécutif qui paierait son rejet massif des amendements hier portés notamment par la gauche. – Tout ça, vous l'avez refusé et voyez donc ce qui se passe ce soir. Oui, cette chambre d'enregistrement que vous désiriez, cette assemblée de Playmobil qui ne répond qu'aux injonctions de l'exécutif, eh bien, elle est finie. Elle est finie. – La première ministre avait pourtant promis la concertation dans son discours de politique générale. Six jours plus tard, à peine, la voilà à l'épreuve des actes avec une deuxième chance au Sénat où la droite lui tend la main, prête à repêcher le pass sanitaire aux frontières sous condition. – Sur ce texte-là, moi j'ai toujours été favorable au contrôle aux frontières parce que si demain, imaginez que dans un pays, quel qu'il soit, il y a un nouveau variant, que ce variant peut être très dangereux, on doit protéger les Français. – Donc vous accélerez à la demande de la première ministre ? – Mais on aura des questions à poser, notamment sur la réintégration du personnel soignant. – Réintégrer les soignants non vaccinés, l'exécutif dénonce un chantage. Mais ce passerait bien d'un deuxième revers en pleine période de turbulence déclenchée par les Uber Files. Ces rendez-vous secrets entre Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et les dirigeants de la plateforme VTC qui cherchaient son soutien pour s'implanter en France. Hier, en déplacement, le président a répondu par l'attaque à ceux qui l'accusent de favoritisme avec une petite phrase empruntée à Jacques Chirac. – Je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. – De quoi faire bondir aussitôt l'opposition qui dénonce la forme outrancière. – Le masculinisme et la grossièreté, on les lui laisse. – N'est pas Chirac qui veut. – Ce n'est pas digne d'un président de la République. – Et voit surtout dans cette phrase une tentative de diversion sur le fond de ces révélations. – Le sujet n'est pas qu'Emmanuel Macron ait rencontré des patrons fustiles étrangers. Emmanuel Macron voulait Uber et l'argent d'Uber parce que j'ai vu que le lobbyiste en chef d'Uber déclare avoir aidé Emmanuel Macron à lever des fonds pour la campagne. – Il y aurait clairement eu une contrepartie. – Écoutez, en tout cas, c'est la crème du journalisme d'investigation qui a fait ces révélations. Moi, je pense qu'on doit maintenant leur emboîter le pas. – La NUPES compte en effet demander une commission d'enquête à l'Assemblée nationale quand le patron des députés LR en appelle au parquet national financier. – C'est une affaire ou ce n'est pas une affaire ? – Moi, depuis le début, je n'arrive pas à comprendre puisqu'on nous parle d'un deal secret. je n'arrive pas à comprendre quelle est la contrepartie pour Emmanuel Macron. S'il y a deal, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il y a une contrepartie pour lui. Pour l'instant, on ne la voit pas réellement. Moi, je pense qu'un ministre de l'Économie doit rencontrer des grands patrons. Il est dans son rôle d'essayer de développer l'emploi et l'attractivité du pays. Le seul point où il y a effectivement discussion, c'est que le ministre lui-même semble avoir encouragé l'entreprise à produire des amendements pour que ce soit porté par un député socialiste anticipant le fait qu'il les prendrait en compte ensuite dans le cadre des décrets. C'est le seul point qu'on pourrait lui reprocher. Mais pour le reste, je ne vois pas s'il y a d'illégal. – Vous êtes d'accord avec ça ? – À l'époque, c'est 2015-2016. Il est ministre de l'économie. Il n'a pas de base politique, etc. Moi, ce que je trouve un peu curieux, il me semble que dans la littérature journalistique qui est sortie à ce sujet, il n'y a rien qui est désigné comme étant illégal. – C'est le cas, effectivement. – Donc, il n'y a rien. Ensuite, je vois que cette année, la France se caractérise par l'importance des flux d'investissement directs en France. On bénéficie de beaucoup d'investissements d'entreprises en France en ce moment. C'est une bonne nouvelle pour la croissance de ce pays qui sera difficile. Et je suppose qu'on n'arrive pas à tirer les entreprises sans parler aux entrepreneurs et sans leur offrir des incitations, je dirais, venez ici, regardez nos infrastructures, etc. C'est le boulot quand même d'un ministre. Mais en France, on a sans arrêt, c'est un aspect culturel qui n'est peut-être pas si profond que ça mais que l'on a depuis quelques années, on a sans arrêt un procès a priori à l'égard des politiques qui sont en relation avec des personnalités des entreprises. Or, c'est une relation naturelle. – C'est l'idée de servir des intérêts particuliers, des intérêts privés plutôt que l'intérêt général. C'est cette idée-là. – Parce qu'on pense que l'entreprise ne sert pas à l'intérêt général. Moi, ça me frappe, ça. J'ai des étudiants à Sciences Po quand ils candidatent, je leur dis « Pourquoi vous voulez faire Sciences Po ? » Ils me parlent d'ONG, etc. C'est très bien. Je leur dis « Pourquoi pas l'entreprise ? » Ils me disent « Parce que je veux servir d'intérêt général. » Mais une entreprise qui fait de l'emploi, qui fait vivre un territoire, qui crée de la richesse, qui fait de l'impôt, là, l'espèce, il y a un sujet avec Hubert, mais c'est quand même par définition ce qui va faire de la prospérité et de la croissance. – Yvonne Treppenbach, puisque c'est votre journal, entre autres, qui fait partie de ce consortium international qui révèle ces données. – Oui, alors, il ne s'agit pas d'une affaire qui se situe uniquement sur le terrain de la légalité, même si l'entreprise en question était sous le coup de diverses enquêtes lorsqu'elle était en lien avec Emmanuel Macron, mais plutôt qui interroge nos pratiques démocratiques sur ce qu'est le lobbying, la manière de l'encadrer. On rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a rencontré les responsables d'Hubert de manière secrète sans en référer au ministre qui était à l'époque en charge du dossier, en retirant aussi un bénéfice personnel, politique, en termes d'image, lorsqu'il a construit son identité politique sur l'innovation et sur l'ubérisation de l'économie. Donc, il y a ce mécanisme qui s'est mis en place de manière opaque et qui interroge aujourd'hui sur la manière dont on encadre le lobbying en France. Donc, cette affaire-là, elle donne prise à diverses critiques qui sont exploitées grandement par les oppositions aujourd'hui sur l'idéologie, sur le projet politique d'Emmanuel Macron et sur sa pratique du pouvoir qui n'était à l'époque que ministre de l'économie. – Pour vous, ce sujet, c'est un dossier très embarrassant pour le président. Est-ce que sa réponse était ferme ? Est-ce qu'il a réagi convenablement ? Est-ce qu'un président peut dire ça ? On va le dire clairement. – On entend de plus en plus de choses un peu spéciales, y compris dans l'hémicycle. On ne peut pas dire que la distinction soit la principale caractéristique des politiques de tous les côtés. Parce que quand j'entends Adrien Quatennens répondant à cette phrase faisant allusion à Jacques Chirac, ça m'en fait… Bon, vous connaissez la phrase. En disant, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans le caleçon d'Emmanuel Macron, on ne va pas dire que ce soit un concours de distinction. Ça, c'est mis de côté. Sur l'affaire, ou dite affaire Hubert, il a toujours été transparent. C'est-à-dire, depuis la commission Attali qui avait conclu que pour faire progresser la France, il fallait dézinguer, en gros, pour parler vulgairement, les lobbies. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir le marché. Les corporatismes. Les corporatismes. De manière à ce que, voilà, deuxièmement, il a toujours dit qu'il considérait que ça permettait à des gens non formés, non qualifiés. Alors, au passage, ils ont heureusement retoqué les Uber Pop qui étaient là, en gros, donnent un taxi à des gens qui ne savent même pas conduire, enfin, qui ont le permis mais qui n'ont aucune expérience. Et il a toujours considéré que c'était quelque chose… C'est dans son ADN, ce côté libéral, qui est de dire que le meilleur gagne et, en fonction de ça, G7 améliorera ses prestations ou G7 bougera, G7 fera un forfait pour aller à Orly. G7… Donc, ça, c'est quelque chose… Il ne nous a pas pris en traître. Oui, mais avec cette idée comme le dit Philippe Martinez qu'il aurait utilisé, au fond, que Uber aurait utilisé le ministre, d'une certaine manière, pour changer les règles du jeu du droit du travail français. Alors, je vais vous dire, je pense que c'est extrêmement fréquent. C'est pas pour le temps, c'est bien. Le lobbying, même s'il est réglementé à l'Assemblée en interdisant aux gens un certain nombre de lobbies parce que c'est devenu un métier aussi, aujourd'hui, d'aller faire pression pour qu'il n'y ait pas tel vote contre l'alcool ou contre le tabac pour des raisons de santé publique. Mais je ne pense pas que… Si vous voulez, le mot « lobby » est un mot très fort de sens. D'accord. Le lobby, c'est aussi des gens qui vont expliquer pourquoi… Alors, il y a une frontière qui est difficile à définir, mais des gens qui vont expliquer pourquoi ça serait bien de s'implanter en France, pourquoi ça serait gagnant-gagnant, et ce qui est vrai dans l'enquête, c'est qu'on est un peu frappés par les termes employés, par les gens du maire qui, en gros, quand ils sortent d'un rendez-vous… Alors, les rendez-vous secrets, je pense que ce n'est pas les seuls qu'il a eus et qui disent « Formidable, il est avec nous ». Donc, on est un peu frappés par ça. Manifestement, quand ils ont été perquisitionnés, quand il y a eu l'enquête fiscale, rien n'a été bloqué, Dieu merci. Mais je ne pense pas que ce soit une énorme… Ça ne le met pas en péril, en difficulté politique. Le problème, c'est la contrepartie. C'est ça. Si on découvre qu'il y a une énorme contrepartie, ça sera un problème. Ça, c'est un scandale, ça. Par contre, s'il y a un avantage politique, c'est-à-dire, si on dit, si les gens jugent, les Français jugent que ce ministre a bien fait son travail parce que ça a créé de la valeur en France, c'est un avantage politique mais qui est mérité. Et qui avait arrêté. C'est le boulot des ministres de sa choix politique. Il a repéré un choix politique qui était… – Idéologique. – Emmanuel Macron, il y a deux choses qu'on ne peut pas lui enlever. C'est qu'il est pro-européen et il est libéral. Il a plutôt rendu, d'ailleurs, la France, j'allais dire, business friendly. C'est un des atouts qu'il a développés. Moi, je continue à penser que je ne vois pas où est la contrepartie dans ce qui est écrit. – Alors, peut-être, Ivan Trunenbach et puis ensuite, on revient à l'Assemblée. – Oui, sur les faits, il est discutable, en tout cas, de faire de cette entreprise un interlocuteur privilégié. Alors, même qu'elle a pour stratégie offensive et assumée de contourner la loi dans divers pays pour s'implanter dans les métropoles. D'une part… – On s'en va dans le contexte de l'époque aussi. – Oui, certes. Mais d'autre part, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact politique en dehors de l'affaire elle-même, de la polémique, en fait, sur Emmanuel Macron. Parce que, comme on l'a dit, les oppositions s'en sont saisies, ils crient au scandale au premier temps de l'équinquennat. Et surtout, ça enfonce certains traits d'image d'Emmanuel Macron qui sont extrêmement imprégnés, déjà dans l'esprit des Français, après un quinquennat passé. Et du côté du Rassemblement national… – Le président qui est du côté des entreprises, du côté des forces… – Voilà, de libéralisation du droit du travail. Et du côté du RN, ça va encore plus loin parce qu'ils en sont quand même à parler de pacte de corruption, de soupçons de corruption active et passive. Alors, on a eu le dérapage de Jean-Philippe Tanguy, numéro 2 du groupe RN à l'Assemblée nationale qui parle de liens incestueux entre le milieu des banquiers d'affaires et les politiques, voire de liens érotiques. – Le lien entre le monde politique et le monde des banquiers, ce n'est pas un terrain très favorable. – En tout cas, il surfe sur le discours anti-système… – Ah oui, au RN, ça ne s'est pas faux non plus. – Avec une fibre complotiste qui est… – Bon. – Et qui sert énormément à la défiance, enfin les oppositions, et donc un discours de défiance vis-à-vis de toutes les élites politiques. – Et puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, encore une fois, je vous promets de revenir à l'Assemblée, ce sondage sur la popularité, sur des traits d'image… – Il est vraiment… Il retrouve son niveau le plus bas depuis mars 2020, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, 37% de Français qui approuvent son action, c'est beaucoup plus bas, c'est-à-dire que depuis qu'il a été réélu, il ne fait que baisser, mais surtout, parce que bon, 37%, à la limite, François Hollande a gouverné avec moins de 20%, donc on n'en est pas là, il n'est pas à ces niveaux-là, mais surtout, il a déjà un socle de 33%, un gros tiers de Français qui n'approuve pas du tout son action, et on sait que ça, par contre, en termes d'opinion, ce n'est pas très bon pour lui, alors que, j'allais dire, le quinquennat commence, se lance sur des bases extrêmement compliquées sur le plan économique, on en parlera peut-être, et que les mois à venir, là, vont être très difficiles pour le président, donc il commence déjà à avoir le vent de face sur le plan de l'opinion. – Juste rappelez-vous, ça sera le premier président impopulaire qui n'a de toute façon pas à se représenter. – Oui, de toute façon, il faut aussi reconnaître ça. – Oui, sous-entendu, ça peut ne pas être un sujet pour lui. – Il peut décider que ce n'est pas un sujet. – D'accord, oui. Cette question, merci aux députés. À 88 ans, je rajeunis, me voilà revenu sous la 4ème république de ma jeunesse. Est-ce que ça va se rassembler à une forme d'instabilité politique ? Est-ce que ça peut tourner de ce côté-là ? À votre avis ? – La 4ème, entre 1946 et 1958, il y avait un gouvernement tous les 6 mois en moyenne. Donc on va voir. Pour le moment, il faut attendre un peu plus. Mais il faut aussi rappeler que la 4ème a été une période de grande croissance économique et de grand développement du pays. Donc on a été souvent injustes avec cette 4ème république. C'est marrant que demeure dans l'esprit d'une partie, par l'histoire, la connaissance ou bien par l'effet de génération, cette image d'une république très parlementaire pour le coup. où les ministres changeaient de poste, mais en fait pas de position. C'était en gros les mêmes qui gouvernaient, mais à des ministères différents. – Nathalie Saint-Crecq ? – On l'a appelée la mal-aimée. Un livre de Bersalou disant la mal-aimée, la 4ème, avec effectivement des choses qui se sont faites et un certain nombre de lois. Et puis, maintenant, il y a l'arme de la dissolution. Et puis il y a eu aussi tout ce qu'il y a, le discours gaulliste qui était de tellement terroriser tout le monde en disant l'instabilité. Voilà. Là, effectivement, au début, tout le monde s'est salué, s'est félicité qu'il y ait vraiment une démocratie parlementaire, c'est que le Parlement réexiste. Mais je pense que chacun est conscient, dans tous les groupes politiques, qu'il faut... C'est du bon usage du Parlement. – Alors, c'est... – C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à un certain stade pour discuter, mais qu'à un moment donné, peut-être au moment du pouvoir des chats, si on dit 1 000, c'est pas suffisant, la retraite, la 10 sous-point de retraite indexée, c'est pas suffisant. Et que comme c'est pas suffisant, on vote rien, il n'est pas exclu. Ça va être le jeu de communication et le jeu politique de tout le groupe, de dire, regardez, on peut rien faire avec eux. Donc je pense que les choses vont pas... Je pense, peut-être que je me trompe, ne risquent pas forcément de s'aggraver et que ça ne sera pas la quatrième tous les jours en termes au moins de débat. – Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, mais je vais vous donner la parole, Bruno Jeudy, qu'à un moment donné, les Français vont s'agacer d'un spectacle comme celui-ci ou au contraire, dire c'est précisément ce qu'on a voulu. C'est-à-dire, on a voulu prendre le temps, pas passer les textes à la hussarde, on a voulu du débat et on a voulu que ça se passe au Parlement. – On a deux éléments d'appréciation sur ce thème-là. D'abord, un, les enquêtes qui ont été faites depuis les élections législatives compte que les Français, large, deux tiers des Français, à peu près 71% de mémoire selon un élabe, pour un élabe, disent qu'ils sont satisfaits qu'il n'y ait pas de majorité absolue et qu'au fond, les groupes politiques sont forcés, en quelque sorte, à trouver des compromis ensemble. Donc moi, je ne suis pas sûr que les Français n'aiment pas cette situation. Je crois que dans un premier temps, ils vont regarder ça avec l'idée qu'ils vont devoir s'entendre, en tous les cas, le pensent-ils. C'est-à-dire qu'ils vont devoir trouver des compromis, on leur parle beaucoup de ça. Elisabeth Mendes, ça a été son mot magique pendant son discours de l'Université Générale, le compromis. Emmanuel Macron l'a dit aussi lors de son allocution. Il redira probablement demain en fixant aussi des lignes rouges, pas plus d'impôts, pas plus de dettes. Alors évidemment, tout ça paraît un peu contradictoire quand on entend les différents discours. Mais au fond, les Français se disent, après cinq ans de vote au canon sur tous les textes, le président décidait et il y avait les votes derrière, ils ont décidé de renverser la table et de forcer les groupes politiques à s'entendre. On a l'impression que les Français ont réélu Emmanuel Macron, mais ayant été un peu pour une partie d'entre eux forcés à le réélire, ils ont rééquilibré les choses politiquement en brouillant les cartes à l'Assemblée. Peut-être que dans un an, ils en auront ras-le-bol et qu'ils diront merci. Ça dépend comment peut-être les choses se passent. Vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, Yvan Trippenbach, même en commission, c'est-à-dire qu'il y en a à l'Assemblée qui connaissent parfaitement les usages et la vie parlementaire et les outils qu'ils peuvent utiliser pour soit ralentir, soit gêner le travail de la majorité relative et ça, ça peut à un moment donné vraiment, je ne sais pas comment ça peut être perçu dans l'opinion, en tout cas, ça peut apparaître comme de l'obstruction. Oui, tout à fait. Alors, le groupe Rassemblement National est dans une situation un peu particulière par rapport à la gauche. Ils ne connaissent pas, en fait, les codes et les usages de l'Assemblée pour le moment. Et donc, il y a une période de rodage. Mais pour la NUP, par exemple ? Alors, pour la NUP, ils assument complètement l'obstruction, la production d'amendements en profusion. Il y a des manœuvres dilatoires qui font partie de la technique politique. Et ils ont quoi comme outils ? Par exemple, produire énormément d'amendements, par exemple, les rappels au règlement, par exemple, le fait de faire beaucoup, d'animer l'hémicycle et de faire beaucoup de bruit pour déstabiliser les adversaires, les ministres, tout ça. – Ce qu'ils ont fait là récemment ? – Oui, bien sûr, ce qu'ils ont fait récemment et ce que le RN a un peu commencé à faire quand même. – On va en parler dans un instant du RN. – Donc voilà, le RN se décoince aussi de ce côté-là. Donc peut-être que l'image très lisse de sérieux et de discipline va aussi se craqueler. On va pouvoir l'observer. Mais je reviens juste sur les électeurs parce que ce qui est très intéressant, ce qui me frappe dans les reportages récents, c'est que même des électeurs qui ne sont pas électeurs de… Enfin, tous les électeurs en réalité disent qu'ils sont contents d'avoir davantage de dialogue, davantage de compromis attendus, de parlementarisme en réalité. Ils attendent beaucoup de cela et je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait de l'inquiétude ou de l'agacement dans les premiers jours de la législature. – On a parlé à l'instant du RN, on va en parler plus dans le détail parce que c'est vrai qu'on pourrait appeler ça la stratégie du bon élève. Les députés RN sont arrivés au Parlement avec une ligne claire après la dédiabolisation, la respectabilité. Les troupes sont priées de se présenter tirées à quatre épingles avec comme consigne de ne surtout pas jouer le blocage même si sur le fond ils n'ont rien abdité de leur ligne politique. Juliette Perrault, Juliette Vallon et Arnaud Faura. – Accueillage – Cravates bien ajustées, costumes bien repassés, au RN pour la photo de groupe, ces tenues correctes exigées. 89 députés qui espèrent se fondre dans le jeu parlementaire. Après la dédiabolisation et la normalisation, le RN vise l'institutionnalisation. Exercice pratique dès le discours de politique générale. – Mes chers collègues, s'il vous plaît. Alors que les députés de l'ANUP se font rappeler à l'ordre. – Pas de telle manifestation dans l'hémicycle, s'il vous plaît, Madame la Première Ministre, continue. – Le Rassemblement national, lui, est sage comme une image et joue la carte du bon élève. – Nous ne souhaitons pas être une opposition d'obstruction mais de proposition. pas une opposition de principe qui chercherait à mettre le pouvoir à la faute. – Pour la première fois de l'histoire, le parti occupe d'eux des six vice-présidences de l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu a même déjà eu l'occasion d'occuper le perchoir. Parmi les nouveaux visages du RN, Edwige Diaz, 34 ans, député de Gironde, une première pour elle au Palais Bourbon. – Dans ma mallette, j'ai ma tablette qui me permet de suivre l'avancement des votes, des amendements, par exemple. C'est ce qu'on a fait hier en séance. On a fait le badge qui est important pour pouvoir rentrer dans l'Assemblée. – Sur le comportement adopté dans l'hémicycle, pas de consigne du parti, assure-t-elle. Les éléments de langage sont pourtant bien là. – Tout le monde pourra remarquer qu'il y a une différence nette de comportement entre nous, députés du RN, qui nous caractérisons par notre sérieux, et l'attitude indigne des députés de la NUPES. – La NUP, cible du RN, accusée de ne pas jouer le jeu des institutions. Lorsque la coalition de gauche dépose une motion de censure contre Elisabeth Borne, Marine Le Pen brille par son absence. Le parti d'extrême droite reste dans les rangs. – Nous n'avons pas besoin d'une crise de régime. C'est pourquoi les députés du Rassemblement national ne soutiendront pas cette motion de censure. – Un RN qui serait à entendre les cadres du parti, une opposition plus responsable. Alors qu'importe si le projet de loi sur le pouvoir d'achat est imparfait, eux se disprèvent à le voter pour le bien des Français. – Moi, je me vois mal dire à des millions de concitoyens qui attendent un certain nombre d'aides, même si encore une fois elles sont imparfaites, qu'on va renverser le gouvernement et attendre six mois supplémentaires parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas attendre six mois supplémentaires. – Une posture surjouée qui cache une toute autre réalité dénonce la France insoumise. – Ce n'est pas parce que des gens mettent des costumes que pour autant ce sont des gens qui, de mon point de vue, ne sont pas porteurs de propositions qui sont en réalité antisociales, ne sont pas porteurs de propositions qui fracturent le pays puisqu'ils rassemblent, qui ne sont pas porteurs de l'éternel argument qui vient de l'extrême droite, de l'étranger responsable, l'étranger bouc émissaire, l'assisté qui nous coûterait trop cher. – Car le RN d'aujourd'hui a conservé les idées d'hier. Sur la question de l'avortement, par exemple, la nouvelle députée du Var, Laure Lavalette, est rattrapée par des déclarations anti-IVG qui datent de 2014. Marine Le Pen, elle, reste sur le fil. – L'IVG, c'est un problème qui touche parfois à la religion des gens, vous voyez, aux sentiments religieux, aux croyances. et donc ce sont des sujets qui sont complexes à aborder. Lundi, c'est une déclaration de Jean-Philippe Tanguy sur le passé de banquier d'Emmanuel Macron qui a marqué les esprits. – Il ne connaît rien aux droits bancaires, il ne connaît rien à la pratique financière. D'ailleurs, M. Rochelle l'a dit lui-même dans plusieurs témoignages. Il a pris M. Macron parce qu'il était sympa et qu'il savait solliciter les aspirations homoérotiques d'un certain nombre de cadres. – Un dérapage pas vraiment assumé par la nouvelle députée. – Je pense que vous pourrez directement demander à Jean-Philippe Tanguy qui n'est pas loin, qui est juste derrière, que j'ai croisé en arrivant. Mais voilà, moi je connais bien Jean-Philippe Tanguy, c'est vraiment quelqu'un de brillant. – Prochaine étape pour le parti, la désignation d'un nouveau chef de file cet automne qui ne sera a priori pas un membre de la famille Le Pen. – Votre réaction Yvonne Trippenbach à ce reportage, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure avant de voir comment il se comporte à l'Assemblée, apparemment on est respectable, on se tient bien à l'Assemblée, en gros on se pose en opposition quasiment à l'attitude des députés de la NUP, c'est ça l'idée. Ça ne veut pas dire que sur le fond on a changé d'avis. – Oui absolument, en fait déjà c'est une consigne très explicite de Marine Le Pen à tous ses députés de bien se tenir, d'être polis, sérieux, de siéger. Hier par exemple, cette nuit ils étaient plus de 70 minimum dans l'hémicycle à chaque fois pour voter, donc ils sont là, ils sont présents. Après, la difficulté et ce qui tétanise un petit peu la majorité présidentielle, c'est que tout le monde s'attendait à ce que les députés ARN soient violents verbalement, produisent du désordre ou fassent un petit peu n'importe quoi à l'Assemblée. ce n'est pas le cas. Il y a toute une génération de députés qui sont arrivés dans ce parti pour Marine Le Pen qui sont assez jeunes, qui ont 30-35 ans et qui sont travailleurs, qui ont développé leur expertise sur des thématiques différentes que l'identité et l'immigration. Donc voilà, on a vu Edwige Diaz ou Jean-Philippe Tanguy dans le reportage, ils en font partie. Et donc c'est un peu déstabilisant pour ceux qui ont encore l'image de l'extrême droite qui serait incomplète et qui n'inclurait pas cette dimension populiste-nationaliste qui est assez nouvelle. – Dominique Rény, après la dédiabolisation, là c'est l'étape d'après, c'est l'institutionnalisation ? – Oui c'est ça. Et dans une France qui est, on ne le montre pas assez, mais c'est un sujet qui est incroyablement plus à droite, où la droite est incroyablement dominée cette fois-ci, par le RN. Et donc c'est même en quelque sorte, je pense, un processus qui dépasse un plan au RN. Ils sont, malgré eux, par leurs succès électoraux, installés au cœur du dispositif et donc ils s'y adaptent en devenant des pièces maîtresses du jeu. Parce que c'est là que ça va se passer. Et donc il y a cet effort qu'ils font sur eux-mêmes, alors qu'il peut tenir plus ou moins longtemps pour plus ou moins de parlementaires, on va le voir. Mais malgré tout, voilà, ce que vous disiez, c'est très juste sur le parcours de certains ou le profil de certains, c'est aussi parce que une partie maintenant de cet électorat et de cette organisation, c'était autrefois à droite. Et donc on voit arriver une espèce de nouvelle droite où le RN contribue au passage d'une droite plus classique qui pouvait être dure à une droite RN. Et donc c'est en train de remodeler toute la droite française avec des LR qui pour le moment sont vraiment une petite portion, d'ailleurs pas tout à fait au clair sur sa propre doctrine. Donc c'est une phase qui va être durablement favorable au RN. Ils ne l'ont pas intérêt. Il ne faut pas oublier que le fond, au fond, si on avait une chose à dire du côté du RN, c'est nous sommes le parti de l'ordre. C'est ça en gros le message fondamental. Ils ne peuvent donc pas être ceux qui sèment le trouble dans l'Assemblée. Et par contraste à l'effet, comme chacun l'a remarqué, lorsque LFI se met à brailler en particulier ou à s'agiter ou à faire des happenings un peu brutaux, si le RN se comporte de manière plus posée, ils auront... Regardez cette question de Jean dans la Sartre qui visiblement est sur la même ligne. La NUP se rend-elle compte que c'est son comportement qui rend le RN honorable par sa bonne tenue ? Ça rend encore plus facile la tâche de notabilisation de Marine Le Pen qui profite finalement par contraste de l'attitude des députés de la NUPES pour justement encore mieux installer le côté rassurant presque des délus du RN qu'on ne connaît pas ou peu et qui pour l'instant sont, comme vous dites, tirés à quatre épingles. C'est une revanche quand même assez incroyable pour Marine Le Pen battue à la présidentielle où elle n'a pas fait très bonne figure dans l'entre-deux-tours et là, finalement, avec un nombre de députés très importants, elle est presque relancée alors qu'on nous disait que c'était fini pour elle. Elle se retrouve relancée, elle se retrouve présidente du premier groupe de l'Assemblée nationale. Alors, il y a quand même un risque derrière ça, c'est qu'à force de vouloir de tout banaliser, d'être lisse, elle peut aussi être distancée sur le terrain de l'opposition. C'est-à-dire qu'à vouloir trop peut-être discuter de textes avec la majorité, à jouer les bons élèves, elle peut aussi... Alors bon, on va voir, ça commence seulement. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait hier. Ça commence seulement et ils n'ont pas fait ça hier. Donc, quelque part, ils peuvent aussi être imprévisibles et surprendre, y compris la majorité qui ne pensait pas avoir si tôt une alliance RN-NUPES dans l'hémicycle. Et puis, Nathalie Saint-Clé, ah pardon, allez-y, Yvain Treppenbach. Ils s'installent aussi au cœur des institutions et en ce cas, ils sont aidés par la majorité présidentielle d'une certaine manière. C'est pour ça que je parlais de Tétanie qui est un peu déstabilisée en fait par rapport à ce groupe aux pratiques, disons, qui les surprennent. Le fait, par exemple, qu'ils brouillent les repères. L'institutionnalisation, c'est pas seulement le fait d'occuper, par exemple, comme le fait Sébastien Chenu, le perchoir lorsqu'il préside les séances ou d'être massivement installé dans l'hémicycle. C'est aussi brouiller, inverser les valeurs républicaines. Par exemple, Sébastien Chenu, dans son discours, disait nous avons fait avancer la liberté, l'égalité et la fraternité avec leur position contre le pass sanitaire. Et ce discours, il l'emploie en permanence et de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense ces derniers jours. Par exemple, il envoie le populisme à la Macronie, il parle de la nupe en disant qu'ils sont sectaires et extrémistes, il parle de barrage républicain contre la gauche, donc il se positionne sans cesse du côté de la République et à ce jeu-là, la majorité présidentielle a un petit peu de mal à répondre et à répliquer, à se positionner par rapport à eux. Donc l'institutionnalisation, c'est un phénomène, un processus qui est en fait complet, qui est pensé par Marine Le Pen depuis une dizaine d'années qui s'accélère dans les derniers jours puisque effectivement il joue l'opinion politique dans les médias et le jeu. Alors sur le fond, quand vous entendez Gérald de Darmanin parler d'expulsion des étrangers condamnés pour des actes graves et puis Marine Le Pen qui dit dans la foulée, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous voterons cette mesure dès demain. Est-ce qu'il y a la volonté de la part d'un éminent du gouvernement de tendre la main au Rassemblement national parce qu'ils disent exactement le contraire, ils disent qu'il n'y a pas d'accord possible ? En fait, ce n'est pas tendre la main, c'est considérer que dans le corpus idéologique du Rassemblement national, il y a un certain nombre de choses que les gens trouvent de bon sens. C'est quand quelqu'un a commis un acte grave, un crime grave, il n'y a aucune raison de le garder. Mais pour juste rajouter deux choses, institutionnalisation, oui, avec le nombre de collaborateurs à l'Assemblée, donc professionnalisation du Rassemblement national, l'argent, donc ils vont pouvoir avoir de l'argent, 1,64 euros par député, ça veut dire je crois que par bulletin, donc je pense qu'à terme, c'est 35 milliards plus les dotations sur les 5 ans, pardon, millions, excusez-moi, 35 millions sur les 5 ans. C'est le quoi qu'ils ont coût, Nathalie Sartic. Et la notabilisation de Marine Le Pen et avait quand même une inquiétude et chez les LR et dans la majorité qui est de se dire si elle est raisonnable, si elle fait de temps en temps bon obstacle au bon moment, et bien la prochaine fois, il n'y aura pas de problème. puisqu'on voit que le front républicain ou le barrage A s'affaiblit de plus en plus, donc d'où un certain nombre de postures de Darmanin par exemple, et j'en reviens à votre question, qui est de dire qu'il y a des ennemis, il y a des adversaires, donc il renvoie ennemi le front LFI et le Rassemblement national, mais depuis le début, quand il lui disait vous êtes molle, quand il avait été en débat avec elle, de récupérer un certain nombre de... Mais quelle est la stratégie ? Est-ce qu'il y en a une de la part du gouvernement sur des textes à venir ? On sent bien qu'il y a beaucoup, on a parlé des heures supples, des fiscalisées, on voit bien qu'il y a des bouteilles à la mer, on ne dit plus m'intendu, je suis d'accord, mais que sont-ils en train de jouer ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de stratégie, ils sont en panique, simplement l'idée qu'il va falloir négocier texte par texte, c'est qu'il va falloir passer des textes, et encore une fois, aujourd'hui, rien ne dit que le texte pouvoir d'achat qui est le prochain texte passera. Ils en sont là, aujourd'hui, le gouvernement, il leur manque une quarantaine de voix, ils sont dépendants, grosso modo, le groupe qui est le plus... avec lequel ils peuvent trouver des compromis, c'est le groupe LR, mais on voit bien que le groupe LR ne va pas être simple non plus à manier, le groupe RN, ils ne vont pas vouloir systématiquement avoir l'appoint des voix RN, donc c'est très compliqué, je pense que le gouvernement aujourd'hui est plutôt inquiet, et que la grosse inquiétude au-delà du texte pouvoir d'achat, c'est le budget, et là, il y a des lignes rouges sur le budget, il y a des lignes rouges qui s'appellent pas de hausse des impôts, pas d'aggravation de la dette, et là, il y a le 49-3 qui est possible, mais... Et pour prolonger ce que Bruno disait, qu'il n'y ait pas de stratégie ou pas de ligne, c'est sûr, mais il y a cette espèce avec le quinquennat de rouleau permanent qui est qu'on est à peine élu, on pense à la suite, c'est-à-dire qu'on est déjà sur 2027, donc Gérald Darmanin, il a toujours été logique, il a toujours penché à droite, d'abord il est de droite, tout simplement, et ensuite il pense à après et il ne veut pas laisser un boulevard. C'est ça qui joue ? Un boulevard. Mais il joue, il pense simplement que c'est ce qu'il faut faire si on ne veut pas laisser un boulevard au RN ou à une droite qui pourrait être un mélange, une espèce de recomposition de droite de gouvernement où on mettrait tout le monde, donc... Et tout le monde pense à ça, Marine Le Pen pense à ça. chez LFI, on pense déjà après et dans le gouvernement, on pense déjà après. Allez, Dominique Régnier. Il ne faut pas oublier sur certaines mesures, notamment celle d'expulsion d'étrangers qui seraient ici des délinquants. C'est aussi une façon de répondre à une attente d'une partie de l'opinion et en particulier dans la classe ouvrière et les classes populaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la rentrée vous coltiner les classes populaires sur le pouvoir d'achat et laisser le sentiment que ça ne vous intéresse pas du tout de répondre à certaines attentes par ailleurs. Donc je pense qu'il y a objectivement, sans stratégie ni discussion, il y a objectivement un intérêt à ne pas avoir mille feux allumés au moment de la rentrée parce que ce sont des questions auxquelles les enquêtes sont là-dessus formelles et puis aussi les comportements électoraux. Très clairement, il y a une attente de ce côté-là. En tout cas, alors que l'exécutif et le Parlement et les oppositions cherchent un chemin, une méthode, les maires ruraux appellent eux à être davantage écoutés. L'urgence est de désenclaver les territoires, eux qui pèsent un tiers de la population. Aubrey Perrault et Diane Caccarella. La Grêle, village de la Loire de 880 habitants, dont une partie de personnes âgées sur qui il faut veiller. Et c'est bien souvent Madame la Mère qui s'en charge. Bonjour Mousse. Ce jour-là, elle rend visite à Gérard D. Mousse. Ça va Mousse ? Comment ça va ? Ça coupe et... Et elle ne vient pas que pour ses soucis de télévision. Est-ce qu'on peut regarder votre dossier médical ? Vous pouvez aller le chercher ? Oui. Et puis on regarde ? Ok, merci. Isabelle Dugelet aide surtout cet habitant de 79 ans à gérer ses rendez-vous médicaux. Vous notez bien ça sur votre calendrier, il ne faut pas oublier. Et vous n'avez pas d'analyse de sang ou d'autre chose ? Non, non, non. Si c'est l'élu qui s'en charge, c'est qu'ici, difficile de faire venir des aides à domicile ou des infirmiers. Trop peu nombreux. Un maire rural, on sait qu'il est un petit peu à toutes les sauces, comment dire, mais aussi finement, non, parce que cette situation ici, aujourd'hui, c'est vérifier des rendez-vous, mais il y a des tas de prises en charge qui vont au-delà. Ce qui est révoltant, c'est que tous les habitants contribuent au système de santé par leur cotisation sociale et que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Pallier les manques ici et là, avec de moins en moins de moyens pour cela. D'année en année, Isabelle Dugelet voit les dotations de l'État baisser. Entre 2014 et 2020, pour ma commune, La Grêle, de 106 666, on arrive à 88 828. Un casse-tête pour Mme le maire qui doit également se passer depuis deux ans de la taxe d'habitation. Et nouveau coup dur le mois dernier, lorsque le gouvernement décide de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Pour les employés municipaux, ce sera à la charge de la commune donc, sans compensation de l'État. Je pense que le grand problème du président Macron, c'est qu'il n'a jamais été élu maire d'une ville. Et donc, conséquence, il y a des grands principes comme ça qu'il a édictés, mais qu'il n'a jamais eu à gérer vraiment des finances locales. Et que finalement, c'est quand on est sur le terrain qu'on peut juger de tout ça. À la mairie, dans les rues du village ou chez le coiffeur, un même sentiment, une colère qui monte avec un moyen de s'exprimer, les élections. À la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête ici, au deuxième tour. Il y a eu ces votes pour faire bouger les choses. Après, je ne sais pas forcément si ça fera bouger plus, mais c'est que les gens en ont ras-le-bol. Et du coup, ils ont voté en campagne. Il y a eu beaucoup le même vote, disons. De contestation ? Oui. On a des hommes politiques qui ne connaissent pas la ruralité, qui ne connaissent pas les difficultés qu'on a chez nous. Voilà, c'est tout. Et il faut qu'ils se bougent, il faut qu'ils regardent ce qui se passe dans nos campagnes. Parce qu'il n'y a pas que les campagnes, il n'y a pas... Plus de 60 millions de Français, ils n'habitent pas qu'à Paris. Exactement, oui. Alors, pour sa commune, Madame la maire a appris à ne rien lâcher. On s'en met un petit peu. Si tout va bien, on pourra faire en 2023. Donc, la cheminée, pas de soucis. De toute façon, ça ne veut pas bouger. Ça, on a fait contrôler. Cette friche industrielle, ils ont eu l'idée de la transformer en centre culturel voilà six ans. Mais pour obtenir des subventions, il a fallu attendre longtemps. Le symbole, selon eux, que les petites communes ne sont pas la priorité. Alors, la nomination d'une secrétaire d'État à la ruralité la semaine dernière les laisse dubitatifs pour l'instant. C'est un effet d'annonce, c'est bien, c'est très bien, c'est essentiel. Mais encore une fois, une personne ne peut pas tout. Il faut vraiment derrière que le gouvernement s'empare du problème et puis agisse. Et agisse en direction de nos petits territoires. On ne peut pas toujours être les oubliés de la République. On ne compte pas pour grand-chose. Voilà, moi je dis nous les petits maires on n'est pas pris toujours au sérieux alors qu'on fait un travail de terrain considérable. Vraiment, on a ce sentiment un peu de rejet même parfois aussi. L'association des maires ruraux demande au gouvernement un programme d'urgence pour répondre à ce qu'ils appellent la détresse du monde rural qui représente un tiers de la population française. Et vous étiez sans fil, Dominique Rény, à ce que disait cette femme il faut écouter ces petits maires qui font le job comme on dit sur le terrain. Je pense qu'on n'a pas vraiment idée sauf que quand on en croise quelques-uns mais c'est une sorte de classe politique pas rémunérée qui prend sur ses dimanches sur tout son temps on l'a vu d'ailleurs dans le reportage qui rend des services un service public mais incroyablement précieux et qui, il faut le dire pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas été considéré du tout ça n'existait pas. Ça a changé. Ça a changé lors du discours de politique générale. La première ministre a plusieurs reprises fait référence à la nécessité de partager le pouvoir avec les élus locaux. C'est une aspiration c'est une justice aussi parce que beaucoup se passent là et on ne peut pas si vous décidez de modifier le point d'indice c'est-à-dire d'augmenter les fonctionnaires également territoriaux vous ne pouvez pas laisser une petite commune se débrouiller comme ça. Ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas la structure ils n'ont pas les services juridiques enfin c'est vraiment ils sont des héros de la démocratie locale. Cette question regardez je vis à la campagne je suis obligée de prendre ma voiture pour tous mes déplacements comment vais-je être aidée ? Je pense que cette personne-là elle attend que le débat à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat arrive à son terme rapidement. Mais c'est une question cruciale par rapport au reportage que nous avons vu parce que pour aller chez son médecin il faut prendre de plus en plus sa voiture pour aller faire ses courses pour aller à un service public quelconque etc il faut prendre sa voiture pour aller de plus en plus loin donc là il y a une vraie difficulté ça va rajouter à cette espèce de zone blanche qu'est la France rurale la formule est un peu excessive de l'appliquer ainsi mais enfin globalement quand même tout est très loin et grosso modo 90% des cas il n'y a que la voiture. Votre réaction à ce reportage et à ce que disent ces élus locaux on a l'impression qu'on l'entend tout le temps cet appel depuis le début d'ailleurs du quinquennat premier quinquennat d'Emmanuel Macron cette idée on a beaucoup parlé du débat qui s'organise avec les parlementaires est-ce que dans cette deuxième partie de quinquennat il va avoir à coeur d'écouter peut-être un peu plus ces territoires ? Moi ce qui me frappe dans votre reportage c'est finalement une espèce d'abattement chez ces maires chez ces élus ruraux alors qu'Emmanuel Macron a fait son mea culpa après le grand débat il les a beaucoup écoutés il a fait le tour de France souvenez-vous ces heures de débat qu'il avait donné l'impression de les écouter qu'il a nommé un secrétaire d'Etat chargé de la ruralité et qu'au fond il y a eu j'allais dire des décisions mais sans doute que c'est pas descendu jusqu'au terrain pas suffisamment il y a un secrétaire d'Etat chargé de la ruralité qui a été nommé alors c'est un profit différent de son prédécesseur c'est une élue de Toulouse là où son prédécesseur était un élu rural des Hautes-Alpes mais on sent que ils en ont beaucoup entendu de promesses et qu'ils sont maintenant plus... il y a une décision qui est descendue tout bas c'est la suppression de la taxe d'habitation certes on leur a supprimé des ressources on a entendu de la grêle qui dit mes ressources ont baissé de manière très importante la seule décision qui soit descendue tout en bas et de manière spectaculaire c'est la suppression d'une ressource qui donnait les moyens aux communes alors elles sont compensées par partie mais jamais tout à fait et puis ça crée c'est une perte d'indépendance et d'autonomie des élus locaux Nathalie Saint-Cricq je ne suis pas une spécialiste des villages ruraux mais pour y être allée très récemment en Corrèze notamment commune rurale commune rurale il y a trois obsessions l'obsession du transport de la ligne qui va fermer c'est-à-dire ils vivent dans une angoisse des petites lignes dont on sait ou dont on dit qu'elles ne sont pas rentables donc ils n'ont pas l'assurance d'être effectivement désenclavés parce que s'ils ne sont pas désenclavés il n'y a pas de gens qui viendront par là ils ont envie d'avoir des jeunes ils ont envie d'avoir des jeunes ils ont envie d'avoir une école ils ont envie d'avoir un médecin c'est-à-dire qu'ils ont bien il y a des maisons France Service pour les services publics mais effectivement quand on est dans un village un peu isolé et qu'on doit d'abord ils ne trouvent pas de médecin traitant ensuite ils ne trouvent pas spécialiste c'est-à-dire qu'il faut faire il faut attendre 3-4 mois pour trouver un ophtalmo un gynéco voilà et effectivement ils voudraient juste avoir un cadre avec en plus moins d'argent mais un cadre pour savoir comment ils peuvent se développer avec la meilleure volonté du monde la meilleure volonté du monde est-ce que cette écoute-là elle ne viendra pas de ce que le président avait annoncé une nouvelle façon d'organiser le débat outre ce qui va se passer au Parlement ce Conseil national de la refondation avec l'idée de faire dialoguer des gens de la société civile des gens des entreprises des élus de terrain et de renouveler un peu le débat public bon vous n'y croyez pas Évane Trippenbach à votre mou je vois que vous n'y croyez pas si j'y crois en tout cas ce qui est certain c'est que le thème de l'enclavement et le sentiment d'abandon ont produit l'élection de 89 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale et en fait la quasi-intégralité de ces élus parle de la ruralité spontanément et de leur désir d'être le porte-voix de cette ruralité ou de cette France qu'ils disent abandonnée donc ça c'est très significatif et il est très bien que le chef de l'État essaie d'y répondre à sa manière après il y a les solutions qui sont mises en face et on parlait de l'institutionnalisation du Rassemblement national là c'est intéressant parce que leurs solutions en tout cas pour le moment sont extrêmement idéologiques et correspondent en fait à leur projet disons historiquement d'extrême droite puisque pour le coup ils opposent systématiquement la ruralité à d'autres parties du territoire comme les banlieues comme certaines métropoles et aussi deux types de populations et là c'est tout le projet de Marine Le Pen en réalité de discrimination légale des étrangers de priorité nationale et nous revenons maintenant à vos questions une question d'Alain Haute-Garonne Elisabeth Borne et ses ministres ont-ils conscience que le pouvoir est désormais à l'Assemblée nationale et non plus à l'Élysée Dominique Reynier parce que vous avez fait des études sur le Parlement et sur la perception d'être intéressant d'ailleurs j'ai fait cette étude avec la Fondation Jean Jaurès de son partenariat et pour la précédente présidence de l'Assemblée nationale et on mesurait qu'il y avait une grande incompréhension de l'Assemblée nationale et une interrogation sur son utilité et quand on reprend toutes les études qui ont été faites sur la perception des parlementaires et depuis le début de la 5ème c'est très péjoratif comme résultat les Français n'aiment pas leurs députés le leur il l'aime bien mais les députés en général ils ne les aiment pas ils ne les trouvent pas nécessaires et donc là peut-être qu'il y a un moment où ça se passe là on parle de ce qui a eu lieu par exemple hier mais les Français pourraient être exaspérés de trouver ce parlementarisme brouillon voire chaotique au moment où ils ont envie d'être rassurés parce que la rentrée sera compliquée et là il y a vraiment un moment crucial pour le pouvoir exécutif mais aussi pour le pouvoir parlementaire Elisabeth Borne a bien compris en tous les cas que le pouvoir était passé du côté du Parlement parce que d'abord il y a eu le discours de politique générale elle-même elle s'est armée par rapport à cette situation-là elle s'en sort bien au Parlement question à l'actualité elle s'en sort bien pour l'instant ses trois premières prestations étaient plutôt réussies elle a même surpris au-delà dans la majorité à l'Elysée et puis ceux qui la critiquaient François Bayrou François Bayrou et d'autres elle fait plutôt des bons débuts c'est plutôt Emmanuel Macron qui a un peu de mal à se rendre compte que le pouvoir est réparti différemment ses proches le décrivent un peu amorphe un peu ayant du mal avec cette nouvelle donne cette nouvelle donne politique il dit je ne suis pas en cohabitation je suis en colocation ce qui est une drôle de formule est-ce que Mme Borne est la syndic de la compropriété je ne sais pas une question de Daniel dans l'Essonne où étaient les députés de la majorité présidentielle manquant lors du scrutin il y en a qui n'étaient pas arrivés puisque quand on est suppléant de quelqu'un qui est nommé ministre c'est un mois avant de pouvoir intégrer l'Assemblée nationale donc il y a les pauvres on ne pouvait pas les faire venir de force de toute façon il n'y avait pas le droit d'être là et puis il se trouve on avait 15 quand même qui n'étaient pas encore arrivés d'accord mais en plus c'est vrai quand ça a dû intervenir à 1h45 cette nuit c'est ça oui quand on n'a pas suffisamment de discipline ou qu'on est un peu usé ou qu'il fait chaud des votes étonnamment ratés parce qu'il manquait de personnes ou qu'on n'avait pas il n'y avait pas eu ce qu'il y a dans les autres pays c'est-à-dire le WIP c'était le chef le WIP c'est-à-dire fouet c'est-à-dire en Angleterre notamment c'est-à-dire celui qui vient mettre de l'ordre et puis qui en gros prend son fouet et dit maintenant vous allez rester même si c'est 4h du matin et Aurore Berger d'ailleurs a essayé d'appeler tout le monde c'est la chef du groupe majoritaire et a essayé d'appeler les gens a trouvé personne enfin voilà je pense qu'ils vont apprendre alors s'ils n'apprennent pas on va leur apprendre à apprendre et apprendre à savoir exactement ça fait partie de la prise de conscience qui est en fait en cours seulement ça répond à la question de ce que la majorité a compris par rapport à sa position et l'exécutif par rapport à sa propre majorité qui va devoir aussi s'adapter parce que par exemple transmettre les textes au dernier moment ça ne va plus être possible comment le RN militant pour la fermeture des frontières pendant le Covid a-t-il pu s'opposer au pass sanitaire aux frontières vous avez dit tout à l'heure que c'était une interrogation c'est un risque du coup parce que ce n'est pas du tout conforme au paradigme je dirais initial En quoi l'opposition est-elle crédible quand elle s'oppose uniquement par principe faire barrage au président ? François Mitterrand disait quand on est dans l'opposition on s'oppose Jean-Luc Mélenchon applique ça à la lettre la question c'est de savoir si la NUPES va rester un front uni comme ça aussi longtemps parce que c'est vrai quand même que chez les socialistes comme chez les écologistes il peut y avoir aussi un moment ça peut craquer aussi ça ne va pas rester comme ça un front uni on sent déjà que Fabien Roussel a quand même envie de s'émanciper pour l'instant ça tient il faut voir si ça tient sur la durée ça commence Si l'Assemblée nationale bute sur des orientations sanitaires alors des débats sociétaux doit-on s'attendre lors des débats sociétaux par d'autres doit-on s'attendre à des pugilats ? C'est ce que vous disiez les uns et les autres c'est que sur un texte qui semblait donner le sentiment d'être assez consensuel ça coince donc sur le reste notamment sur le budget disiez-vous mais sur les projets sociétaux effectivement aussi non ? De toute façon les projets sociétaux ça divise d'abord ça relève la conscience personnelle le texte qui arrivera s'il arrive ce sera celui sur la fin de vie il va d'abord passer par une convention donc on n'en est pas encore là et le moment où il y aura un texte sociétal qui arrivera à l'Assemblée on aura déjà une bonne idée de ce qui se sera passé dans cet hémicycle avec cette composition Si on a la retraite on verra bien là c'est plus sur des histoires d'argent c'est sur le budget parce qu'il y en a qui veulent changer complètement de système c'est pour ça qu'il y a quelquefois des rapprochements entre LFI et le RN sur le souverainisme sur la mondialisation sur le pouvoir d'achat et c'est à ce moment-là qu'à mon avis ça sera le plus violent entre les orthodoxes si tentés qu'ils le soient encore ou si tentés qu'ils veuillent le redevenir je parle de la majorité présidentielle et DLR et les autres donc à ce moment-là on verra et puis par ailleurs on dit tous que c'est formidable le parlamentarisme et c'est vrai on dit tous que ça marche très bien partout mais on a en Allemagne dans les pays nordiques des gens qui ont la culture du compromis et de l'envie de travailler ensemble et ils n'ont pas d'élection présidentielle c'est ce que vous avez expliqué c'est que c'est pas la même culture on tire dans le même sens chacun à notre façon pour obtenir des choses Divisé sur des thèmes importants sans majorité cette version inédite de l'Assemblée nationale peut-elle tenir 5 ans ? Tout le monde s'accorde à dire que ça paraît difficile que ça tienne 5 ans en même temps ça va dépendre beaucoup du gouvernement est-ce qu'il est capable de changer sa méthode de travail on sait bien qu'ils vont être obligés de travailler autrement les projets de loi arriveront ils auront déjà été un peu travaillés en amont ça va beaucoup dépendre aussi de l'exécutif peut-être qu'il va s'adapter qu'il va savoir trouver les voies et les moyens il faut faire confiance à Elisabeth Borne au début Dominique Crenier ? Ce qui est nouveau quand même c'est que depuis 5-6 ans on sait qu'on est dans une phase historique extrêmement importante très grave il se passe beaucoup de choses et donc on va aussi avoir beaucoup d'événements hors de contrôle il y a la guerre en Ukraine liée au réchauffement climatique liée au taux d'intérêt enfin des événements très puissants qui vont venir dicter l'agenda de tout le monde du gouvernement comme du Parlement parce qu'il va bien falloir dire quelque chose éventuellement faire quelque chose face à ces défis qui vont apparaître inévitablement ça c'est sûr on est sorti il n'y a plus de présidence heureuse maintenant tout est compliqué et menaçant et ça va être extrêmement déterminant sur la nature de cette assemblée une question Jacqueline dans les Pyrénées-Atlantiques comment le Sénat peut-il récupérer le texte initial parce qu'effectivement Elisabeth Borne a dit je compte sur la responsabilité du Sénat Nathalie Saint-Cric ça veut dire quoi ? ça dépend si le Sénat sera dans un rôle de chambre haute qui réfléchit de sage en se disant peut-être que s'ils considèrent c'est un texte qui est nécessaire pour pouvoir permettre éventuellement en cas de réaccélération de l'épidémie de prendre un certain nombre de mesures très rapidement ou s'ils sont dans une logique politique comme certains autres c'est-à-dire est-ce que le problème c'est est-ce qu'on travaille en faisant ce qu'il y a le mieux du mieux pour la France ou est-ce qu'on fait un certain nombre de choses dans le but soit d'exister soit de réexister et de ne pas être les amis d'Emmanuel Macron Il y a deux éléments de conciliation quand même on sent d'abord un Bruno Rotaillot sa réaction était quand même plutôt positive et deuxièmement Elisabeth Borne qui s'est entretenue avec Gérard Larcher avant les élections législatives puis après dit que Gérard Larcher est dans une attitude plutôt constructive ouverte et ne voulant pas bloquer le processus parlementaire une question de Pierre en Gironde la guerre à nos portes une pandémie en cours les prix qui flambent et nos députés qui s'amusent où est l'erreur ? ça ne va pas les amuser longtemps en fait c'est ça qui ne va pas les amuser longtemps il faudra que les parlementaires qui sont au contact quand même j'espère des électeurs s'en rendent compte avant que ce soit une autre c'est l'opinion qui peut faire pression sur tout le monde pour leur dire faites exactement ce pour quoi vous êtes fait allez rapidement une dernière question dans ce contexte un recours plus systématique au référendum peut-il être une option intéressante pour le gouvernement ? oui ou non ? c'est cher, c'est long et ce n'est pas adapté à tout c'est pas sûr c'est une réponse parfaite claire, rapide et efficace merci les présidents sont vaccinés merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45 on se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air belle soirée c'est dans l'air